Inhabituel ce matin à l'heure du déjeuner pour les habitants du quartier Savanne, un secteur isolé de la commune de Saint-Georges. Il ne faut pas sortir et il faut le dire à vos amis, il ne faut pas faire la fête ensemble. Pendant un mois, on ne fait plus la fête. Un travail pour expliquer à domicile l'importance des gestes barrières. Plusieurs centaines de masques et deux tonnes d'aides alimentaires d'urgence ont été distribués. 40 sacs de courses et des packs d'eau pour aider les familles les plus démunies. Les acteurs locaux des brigades de médiation sont des éléments essentiels pour une bonne communication. Il y a des personnes chez qui on passe dans des familles qui ne sont pas conscientes de ça. Donc nous on essaie d'adapter, comme nous on connaît aussi la population, donc on essaie d'adapter les messages pour qu'ils comprennent. À Saint-Georges, le confinement est plus que jamais une nécessité pour éviter la propagation du virus. Depuis jeudi, de nombreuses mesures sont prises par les autorités. Distribution de 2000 masques grand public, une voiture équipée d'un haut-parleur pour diffuser les messages de prévention en plusieurs langues, un couvre-feu étendu de 21h à 5h du matin. La cellule de crise locale a pour mission d'établir au jour le jour la réponse la plus efficace à l'évolution de la situation sanitaire dans le Grand Est. Ainsi, dès lundi, avec l'autorisation de la collectivité territoriale de Guyane, le Collège de Saint-Georges servira de centre pour le confinement des patients atteints de Covid-19. Ils n'auront plus à aller à Cinnamarie pour s'isoler. C'est une cellule qui aura vocation à se réunir plusieurs fois par semaine. Je viendrai une fois par semaine personnellement à Saint-Georges-de-Loyapoc pour vérifier que les choses vont bien. Des actions sur terre, mais aussi le long du fleuve, avec des patrouilles renforcées et la création d'un poste de contrôle à Saumaripa pour limiter la circulation des embarcations vers Camopi et le sud du fleuve. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.